On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui avec vous Christine Bravo est là. Elsa Fayère aussi. Stevie Boulet. Jérôme Bonaldi. Fabrice Éboué. Et Olivier de Kersozon. Vous avez trouvé un nouveau sponsor, Olivier. Je vois, nouvelle chemise, toute propre, toute neuve. Non, non, c'est pas propre, vraiment. Et le nom qu'il y a dessus, c'est le mien. Au contraire, c'est une chemise d'il y a des années. Ah, t'as lancé une marque de frein. Et est-ce que tu mets ton propre parfum ? Il était assez réussi. Oui, ça avait bien marché. J'allais faire des conférences en Arabie Saoudite. J'avais 40 journalistes pour parler d'un parfum. J'avais honte. Mais ça marchait vachement bien. Je crois qu'il me mettait sur le cul des chèvres ou des trucs comme ça. Ah oui ? Je sais pas ce qu'il faisait avec. Ça marchait bien ? Mais ça marchait vachement bien. En Amérique du Sud, en Arabie Saoudite, j'ai pris de la monnaie avec ça. Pourquoi ça s'est arrêté ? C'est dommage ? Parce que le mec s'en occupait, c'est un escroc. Moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. J'avais le tour de la foot. C'est ça, tu t'es fait griller par Delon ? Non, non, non. Delon, c'est une grosse marque. Du Cambodge, au Vietnam et tout. Ils fument des Delon, ils se parfument au Delon. Ils se grattent les couilles au Delon. Il y a tout qui est au Delon. Le jour où Delon va disparaître, ça va être un grand oeil dans tout l'extrême Asie. C'est vrai que c'est marrant de fumer des Alain Delon. Ah oui, Aline Delon. Aline Delon. Ah, il l'appelle Aline Delon ? Aline, Aline Delon. Aline Delon. Aline Delon. Laurent me dit l'autre jour, en émission de vendredi, vous avez, avec vos chroniqueurs, vanté les mérites du film Le Guépard. Ah non, on a dit que c'était chiant, justement. Ce film passant sur la TNT dimanche soir, je me suis dit que je ne pouvais pas mourir idiot et que plutôt que de regarder OM Paris Saint-Germain, j'allais me faire Alain Delon. Je peux vous assurer que plus jamais je manquerais un match de foot. Qu'elle l'avait. C'est vrai, oui, c'est chiant. Non, mais il faut lire le livre. C'est ce qu'on a dit, le livre est magnifique. Salut Laurent, j'ai regardé Casse Départ. Vous féliciterez les auteurs. Ah, c'est vous ça, Fabrice et Brouillard ? Ah oui, merci, merci de le féliciter. Le cerveau ne chauffe pas pendant le film, mais on passe une bonne soirée. Ça nous change des films d'Olivier Barou, c'est sympa. Ça sort mon DVD. C'est vrai ? Oui. Vous faites la promo de Déboué, vous, maintenant. Oui, j'ai vu une pub comme quoi ça sortait en plus. Et tu l'as acheté ? Non, j'attends que ça sorte. Il n'est psy, que de conneries concernant les balances dans les supermarchés. Dieu sait si j'aime bien Stevie, mais là, son argument hier ne pesait pas lourd. Il est impossible de ne pas lâcher le sac que vous avez dans la main, puisque la balance fait le point toutes les nanosecondes. Et qu'il faudrait être totalement immobile pour que cette balance décide de peser définitivement vos légumes ou autres, et surtout avant de vous donner votre ticket. Vous aurez beau argumenter, c'est tout simplement impossible. Vous pensez bien que sinon, tout le monde ferait la même chose ? Eh ben, ce monsieur se trompe, parce que je sais que je l'ai fait plusieurs fois. Donc c'est absolument... Comprenez, Bonaldi, ce qu'on vient de dire, là ? C'est qu'il pose le... Et puis il retient un peu le sac pour que ça pèse moins lourd. Voilà. C'est ta triche, je lui fais ça. Bah ouais, mais bon. Je faisais... J'ai dit que ce n'est pas possible, l'auditeur, de toute façon. Parce que je veux que les grandes surfaces remettent quelqu'un en fruits et légumes pour peser nos légumes, ça fait un emploi. Il y a combien de... Non, mais il y a combien de grandes surfaces ? Est-ce que tu es prêt à payer tes légumes plus chers, du coup ? Oh, attends, avec le bénéfice qu'ils font sur tous les produits. Il est sympa, à faire un junior. Non, mais ça va, quoi. C'est bon, quoi. Tout est automatisé. Maintenant, il n'y a même plus de caissière. T'as vu, on a des classes automatiques. Quelle angoisse. Hein ? Comment ça va se passer, Christine, dans votre quartier ? Parce que maintenant, il habite chez vous, on le sait. Les commerçants, ils vont être surpris, quand même. Ça va les changer, non ? Non. Je suis si gentil, si posé, si poli. Parce qu'elle lui a prêté son appart. Vous vous rendez compte ? Elle est généreuse. Je suis dégénéreuse. Parce que c'est mon ami, parce que je l'aime. Et puis parce que aussi... J'aurais bien aimé que vous viviez ensemble. Ça aurait été rigolo que vous cohabitiez ensemble. T'imagines, ils font des gosses, les Catastrophes. C'est comment les quartiers ? Est-ce qu'ils vous parlent de Christine, les gens ? Non, non. Est-ce qu'ils te prennent pour Christine ? Elle s'est enfin faite opérée, depuis le temps qu'elle attendait ça. Et la fille qui joue du piano qui emmerde Christine tout le temps ? Ah non, je n'ai pas entendu. Mais parce que tu es rentré tard. Oui, je rentre très tard. Donc vous nous racontez des conneries depuis dix ans ? Mais non, il a passé une nuit. Je suis rentré complètement défoncé de Bobineau, en plus. Ah bon, pourquoi ? J'ai bu trop de champagne. Champagne, champagne, champagne. Qu'est-ce que cette maison est généreuse. Attends, non, c'était génial. Non, vous n'avez pas passé un bon moment, on est boué. Non, avec Laurent, on travaille. On est fatigués, on est rentrés juste après. On travaille, nous, avec Fabrice. Moi, j'ai fait du relationning pour l'émission. C'est parce que toi, en ce moment, on s'est vit ma vie de Christine. Donc tu enchaînes tout. Vous avez fait du relationning pour l'émission ? Bah oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme relationning ? Je suis parti voir les gens. Ils m'ont posé plein de questions sur vous. J'ai dit plein de banalités gentilles. C'est sympa de s'y aller à la place de Laurent. Et alors ? Les gens, ils étaient toujours derrière moi. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y avait une fontaine de champagne derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait toujours le petit cerveur qui était là avec le plateau. Je pense qu'il me draguait. Enfin bref, c'était génial hier. J'ai passé une merveilleuse soirée. Et le petit cerveur, le plus mignon, c'était un petit maquilleur. Mon Dieu. Tu ne le ramènes pas chez moi. Ah si, vous pouvez faire ça. Parce que ça, elle l'a fait, elle, chez moi. Ah bon ? Ah oui. Si vous pouviez me venger. Si vous pouviez me venger. Alors là, si vous pouviez foutre le souk chez elle, ça m'arrangerait. Mais tiens, je serai vengé dix ans plus tard. Alors ça, tiens, je vais vous dire tout ce que vous pouvez faire. Non, 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 non. Tu ne dis rien à l'antenne, s'il te plaît. Je ne dis rien à l'antenne. Non, d'accord. Je vous fais parvenir cette missive, car j'ai entendu M. Bonaldi réciter avec fierté le vers fameux « Que sont mes amis devenus ? Que j'avais d'aussi près tenus ? » etc. Or, il demeure que ces vers sont de Ruteboeuf et non de Clément Marot, comme il l'a dit la semaine dernière. Non, je n'ai pas prétendu Clément. On avait dit François Villon. Et on s'est égouré aussi. C'est pauvre Ruteboeuf. Ben oui, c'est pas mal, hein, Bonaldi. Faites attention quand on veut étaler sa culture. On vérifie. Mais c'est vous qui nous... Pas Elzac aurait fait ça. Non, jamais. Ça se trouve cité Ruteboeuf, alors là, c'est pas demain la veille. Vous êtes tranquilles de ce côté-là. Je suis salaud. Je sais que vous aimez quand je suis salaud. Ah, qu'est-ce que vous aimez quand je suis salaud ? Ah, vous me faites marrer, oui. Ah tiens, Stevie et Eva Joly sont dans un avion lors d'un vol intercontinental. Eva Joly dit à Stevie « Si on parlait un peu ensemble, il paraît que les voyages se passent beaucoup plus vite si on parle avec quelqu'un. » Stevie la regarde et il dit « D'accord, ben alors, de quoi vous voulez qu'on parle ? » Eva Joly lui dit « Et si on parlait de physique nucléaire ? » Stevie lui répond « D'accord, mais avant, écoutez-moi bien. » Un chevreuil, une vache, un cheval mangent tous la même chose, de l'herbe. Et pourtant, le chevreuil fait des petites crottes, la vache fait des bouses plates et le cheval des gros boulets verts. Comment expliquez-vous cela, Madame Joly ? » Eva Joly est pantoine, elle réfléchit et elle dit « Ma foi, je n'os aurais l'expliquer. » Alors là, Stevie lui dit « Comment voulez-vous que je vous explique ce qu'est la physique nucléaire alors que vous ne maîtrisez même pas un petit problème de merde ? » Elle est pas mal, elle est bonne. La suite, après la pub. Audrey m'écrit « Je viendrai le 29 novembre en compagnie de ma maman Françoise. » Ah, c'est vous la maman. Elles sont là. Bon anniversaire, Françoise. Parce que la jeune fille m'a dit que c'était l'anniversaire de sa maman. Bonaldi, déplacez-vous, allez faire la bite à Françoise. Voilà. Voilà. Il est obéissant, moi. Je suis désolé, madame, j'ai pas mis eux, les autres sont pédés. Non, il y a Olivier, mais il ne se serait jamais élevé. Non, mais Olivier, je le mets à part. Il ne va pas. C'est moi le troisième. Quel âge est-elle à votre maman ? Ah, vous ne mettez pas l'âge de votre maman, c'est bien ça au moins, vous cachez l'âge de votre maman. Vous avez raison, mademoiselle. Et laquelle est la mère des deux, par contre ? C'est fin. Comme cadeau original, je l'emmène en mode surprise vous voir pour qu'elle passe un bon moment. Je vous fais confiance. Pourquoi pas lui chanter son anniversaire ? Je sais que ça risque de la mettre mal à l'aise, car elle est très timide. Allez, Christine. Le prénom, c'est ? Françoise ! Françoise ! Françoise ! Françoise ! Françoise ! Françoise ! Ah, mais c'est une grande famille, Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a ? Françoise ! Non, c'est Bonaldi, tu sens qu'au mariage, c'est lui qui anime, quoi, il se lève. Ah bah, il a 18 jartières, à force de... Tu sens tout ça. Le roi de la night ! Non, on a été scout. C'est gênant. Vous avez été scout, vous ? Très longtemps, oui. Ah oui, racontez. C'était quoi, C'était quoi votre totem ? Il n'y avait pas de totem, parce que c'était une troupe qui respectait la hiérarchie et les traditions, mais qui ne faisait pas les trucs débiles, qui ressemblent un petit peu à du bizutage. On n'avait pas de totem. Scoop d'Europe ou de France ? Scoop de France, à l'époque, c'était il y a très longtemps, il n'y avait que des scouts. Vous avez été violé vers quel âge ? Jamais, 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 jamais. Mais tu ne t'en souviens pas ? Je regarde un excellent souvenir. C'est une formidable école, on apprend la nature, on apprend un petit peu à se débrouiller tout seul, on apprend encore la cuisine. C'est vachement bien. Et tous ceux qui n'ont pas été scout sont... T'as été violé quand ? T'as vu quoi comme totem ? C'est tous ceux qui ont été scout le savent que t'es vachement bien. Toi, t'étais d'accord, en fait. Toi, t'étais d'accord, oui, c'est ça. Il avait envie d'apprendre. Vous avez dû être scout, Olivia. Oui, j'étais scout. Ah oui, forcément, vous aviez un totem. Ah, vous aviez un totem. C'était quoi ? Ça ne te regarde pas. T'étais scout marin ou scout ? Un scout marin. Ah, marin. C'était pas trop bien. C'était en l'après-guerre, on avait des flingues, on était armés comme personne à 12 ans, on avait des carabines allemandes. Ah oui ? C'est génial. Parce que t'as des scouts marins, t'as des scouts terrestres. Et il y a des scouts... Ça y est, ils commencent à saliver. Les premières branlettes de Carceau, c'est avec des pieuvres. Ils vont les tuer scouts en même temps. Oh là, Fabrice, vous prenez un risque, là. J'ai vu. Non, non, mais tu sais, moi, je l'aime bien, je lui laisse être drôle 10 minutes, parce que, de toute façon, il ne peut pas faire beaucoup plus. Et puis, quand il essaie de l'être, il ne faut pas le décourager. Sinon, il va nous refaire un film comme Caz ou je ne sais pas quoi. Il faut l'aider, il faut l'aider. Ah, ça y est, c'est dommage, parce que c'était une des comédies qui avait les mieux marchés de l'année. On a été balayés, là. Intouchable, vous a battu. Mais les comédies sur les handicapés, ça marche tout le temps. Pourtant, il y avait quand même deux noirs, mais il n'y avait pas assez d'handicapés dans les... Le Caz, c'était pas sur des handicapés ? Non, mais c'est vrai que les comédies sur les handicapés cartonnent tout le temps. Déjà, les ch'tis, ça avait cartonné à l'époque, si tu regardais. C'est vrai, ça. Albatros, irascible. C'était pas ça, votre totem ? Albatros, irascible ? C'est majestueux. Je viens de le trouver, là. Oh la vache, je t'ai culé. Moi, je n'étais pas chez les scouts, je n'avais pas de totem. Mais c'est quoi un totem ? Albatros, irascible. Mais déjà, à l'époque, vous étiez irascible, alors ? C'est pas irascible. Le mec qui était aigri il y a 12 ans, tu vois ce qu'il s'est passé. C'est drôle, les totems chez les scouts. Parce qu'on m'a apporté depuis la liste des totems de différentes personnalités. On serait dans lequel, nous ? Par exemple, Jacques Brel, c'était fuck hilarant. Fuck hilarant ? C'est moi, ça ? Il était drôle. Ah non, il m'a volé mon totem. Jacques Chirac, c'était bison égocentrique. Ah ça, ça lui ressemble. Jospin, c'était langue agile. Ah bon ? Madame Hégatine. Madame doit être contente. Olivier de Kersozon, Albatros, irascible. Renaud, c'était bouche pâteuse. Vous, Christine, vous n'avez pas été scout ? Mais non, mais non. Comment ça s'appelait chez les filles ? Les Jeannettes. Les Jeannettes pour les Louettes, et après les guides. Et elles avaient aussi des totems ? Non, ça dépend des trucs. Tu aurais pu être grognat-sillard ? Cochon du sixième ? C'est le côté un peu désuet du scoutisme qui reste formidemment. Mais moi, je trouve ça bien. Trui lunatique. Je viens d'écouter votre émission en podcast. Moi aussi, j'ai une astuce pour avoir un mot de passe simple sur mon ordinateur. Il suffit de prendre comme mot de passe incorrect. Comme ça, quand vous l'oubliez, on vous le rappelle automatiquement. Votre mot de passe est incorrect. C'est pas mal. C'est génial. C'est pas mal. C'est génial. Très malin. Je vois avec plaisir que M. de Kersozon est de retour parmi vous, me dit Thibault. Il est avec Eric Tabarly et Bernard Moitessier. Je ne sais pas qui c'est Bernard Moitessier. Le marin contemporain que j'aime le plus à lire et un des plus intéressants. Ce sont leurs vies et leurs écrits qui m'ont grandement influencé à faire de la voile, ce que je ne regrette d'aucune manière. Bref, tout ça pour dire que je n'ai malheureusement que 28 ans et que j'étais trop jeune pour avoir rencontré Tabarly et Moitessier de leurs vivants. Voilà sept ans que j'habite en Australie et la vie sous les tropiques me va ravir. Il est hors de question pour moi de revenir en France, le Pacifique m'ayant kidnappé pour de bon. J'aimerais savoir s'il m'était possible un jour de rencontrer M. de Kersozon, s'il venait à croiser dans les parages de Sydney. Où pourrais-je aller le voir en Polynésie ? Non, 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 non. Je ne suis pas une midinette, dit Thibault. Je ne parle pas pour ne rien dire. Je ne prendrai pas les photos toutes les cinq minutes et je ne vous demanderai pas, avec insistance, de m'emmener sur votre bateau. Non, juste, il va te suivre pendant une semaine. C'est sympa, moi je vous donne le sommeil, vous lui répondez. Oui, oui, c'est le genre, oui. Il était gentil cet auditeur, il ne demandait qu'à vous voir, Olivier. Oui, alors ? Vous deviez, je ne sais pas, par exemple, si on arrive en Polynésie, admettons, j'arrive en Polynésie, je demande quelle case, qu'est-ce que je... Quoi ? Vous êtes où ? Où est-ce que je dois aller ? Tu aurais du mal à me trouver. C'est vrai, je dois aller à Thora Bora... À Thora Bora Bora... Mais non, mais tu es... À Thora, à Thora, à Thora... Où est-ce que je dois aller, quoi ? Mais t'habites où, d'ailleurs, là-bas ? Mais nulle part, mais ça ne vous regarde pas, les mecs. Tu n'as pas sur une pêche qui va dire ouïe, mais... Je n'habite pas là, je n'habite pas. Non, mais il peut dire Lille, quand même. Je ne vis pas là, si tu vis là-bas, c'est pour avoir la paix, c'est pour éviter... Les gens comme vous, je veux bien les rencontrer à un certain nombre de minutes, à un certain tarif, à un certain moment... Quand c'est payé ! En dehors de ça, je ne fais pas de bénévolat, les mecs, vous croyez quoi ? Arrête, je sais que tu nous kiffes. Tu te sens seul sans nous. Oh, tu parles. Je vois tes yeux, tes yeux... J'aime bien être seul, moi, putain, j'ai dit... Non, mais ça me ferait plaisir de vous voir venir en Polynésie. Je m'occuperais de vous, si vous me prévenez un peu avant, que moi, je risque d'être dans les îles lointaines, donc c'est faux... Vous nous ferez faire du jet-ski ? Non, non, je ne suis pas un moniteur, je ne suis pas plagiste, pauvre mec. Je crois que tu pouvais nous avoir des prix pour la piscine. Il installe les chaisons. Non, mais je t'emmènerai, je peux t'emmener à la pêche dans les endroits vraiment sauvages, mais il faut encore aimer ça, puis il ne faut pas avoir peur des endroits vraiment sauvages. Mais nous, on aime les tours de bananes. Qu'est-ce que c'est, un endroit vraiment sauvage ? Pourquoi on en aurait peur ? Je ne sais pas, c'est loin de tout, quand même, par moments. Vas-y, avec Elsa, elle aime bien. Non, non, mais j'adore le trip aventurier, genre, je suis seul au monde, à Bora Bora, mais qui vient te voir de toute façon ? Il y a des gens qui te suivent pour rester avec toi ? Il y a du monde, à Bora Bora, mais dans les trois motos, dès que tu vas du côté de Makemo, Fakarava... Ah, j'aime moins. Pas douce. Il n'y a personne, ça c'est vachement bien. Personne, personne. La dernière fois que je suis passé, il y a quelques mois, pendant dix jours, on a fait cinq îles, on n'a pas vu une personne, pas vu un être humain. Ce qui est quand même très agréable. Désolé, les toits de science, c'est les êtres humains, et à un moment donné, tu ne peux pas dire ça. Il a ri ! Il a souri ! Jérôme m'écrit, pour me signaler dans le public, la présence de Fabien et Frédéric, deux étudiants en architecture nantais, extrêmement talentueux. Où ils sont ? Là-bas. Ah, c'est vous, les étudiants en architecture nantais, talentueux. Demandez-leur de réaliser un projet pour vous, nous dit Jérôme. Si vous envoyez Stevie pour négocier les prix, le projet ne vous coûtera pas grand-chose. Ah bah, vous me faites mon intérieur quand vous voulez. Non mais, décidément parlant. Non mais écoutez, c'est devenu vraiment un lieu de rencontre. On dirait, ouais. En plus, ils se sont mis face à lui, comme par hasard. Ça fout la trouille. Vous pensiez que c'était pour vous au départ. Mais t'as plus d'intérieur, c'est le mien qu'ils vont faire. Aujourd'hui, si on vous glisse dans la poche sans que vous en rendiez compte, une petite fleur, sachez que ce sont des pickpockets à l'envers qui, en ce mardi 29 novembre, ont pour devise donné des fleurs pour donner du bonheur, un sourire et du plaisir. C'est une opération lancée. Pourquoi vous marrez ? Parce que le mec, il va glisser une fleur, il va se prendre une mandale. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais non, mais c'est l'office hollandais des fleurs. Ça, c'est bien une idée de mec fabricant de tulipes. Ah bah oui, c'est ça. L'office hollandais des fleurs qui, aujourd'hui, va vous distribuer des petites fleurs dans le métro, dans les rues de Paris. Mais pas dans les poches. Oui, oui, dans votre sac à main ou dans votre poche. Donc, c'est pas en France, c'est à Paris. Et c'est pas partout dans Paris. C'est dans trois endroits. Il y a quatre personnes qui vont être... Et on en parle, alors que ça concerne, on s'en fout. Donc, je vous donne une information. Vous la respectez, Bonaldi. Enfin, il y a quatre personnes, c'est du rédactionnel. Ça n'a aucun intérêt ce que vous nous dites. C'est pas bien. Vous n'aimez pas, vous n'avez pas été payé par l'office hollandais des fleurs ? Mais si, la semaine dernière, je vous ai présenté le bouquin et tout pour les fleurs de l'intérieur. C'est quoi la fleur hollandaise ? En plus, l'office hollandais, tu vas finir avec de la coke dans les poches et ils vont te glisser des trucs un peu déstupéfiants. Je suis pas de transformer en mule. Vous sentiriez si vous mettez quelque chose dans votre poche, Christine ? Il paraît qu'un bon pickpocket, vous vous rendez pas compte. Gérard Majax, il a fait ça pendant des années. C'était sur RTL, je me souviens. Il faisait un jeu, il glissait un truc dans la poche. Puis après, il disait aux gens, si vous avez dans votre poche, regardez bien, rappelez-moi et tout. C'est ce que Delarue a dit au commissariat. Gérard Majax. Mais l'émission marche moins bien depuis. On se retrouve après les titres de 16h. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Elsa Faillère, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Stine Boulet, Fabrice Éboué et Olivier de Piers-Sauzon sont avec vous jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'elle a fait comme cochonnerie encore ? Elle arrête pas de s'essuyer partout. Elle a gâté. C'est mon écharpe qui m'a bouloché mon comptable. Vous qui avez fait de la pub pendant des années pour Ariel, que ça boulochait pas. Attends, pour les jeunes générations, c'était comme il y a 20 ans, elle a fait la pub d'Ariel qui était anti-bouloche. Oui, et bien à l'époque, Ariel, ça boulochait pas. Maintenant, s'ils veulent bien me refouler, ils me refoulaient lui. Puisque là, je vais repartir en voyage. C'était grâce à eux que j'avais pu partir au Mexique d'ailleurs. Et bien s'ils veulent que je dise que ça fait pas boulocher, ils savent où me contacter. Pour le moment, depuis que je fais plus la pub, ça rebouloche. T'es prête à remettre ça ? Elle est con alors. Ah là, je fais tout, là. Kinder, Bueno. Surtout que, c'est pas dur, hein. Kinder, Bueno. Ah, j'avais réservé mon Kinder. Je vais me dire, alors là, qui n'en veut ? 36.15, qui n'en veut ? Marine et Arnaud sont au téléphone. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes à Vissou, dans l'Essonne. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Marine ? Alors, je suis étudiante en ressources humaines. Oula, vous avez l'air bien sérieuse, je trouve, Marine, non ? Non, pas du tout. Non, ça va ? Bon, alors, vous nous écoutez sur podcast ? Ça dépend. Ça dépend. Et vous avez un petit message à faire passer ? Qu'est-ce qu'il a dit, qu'à ce moment ? Non, non, c'est pas répétable. Bon, tant mieux. Un petit message à faire passer ? Un chouchou ? Quelqu'un que vous voulez que je vire ? Jéré Miller, oui. Et puis, un petit chouchou, c'est Pierre Bénichoux. Ah, votre chouchou, c'est Pierre Bénichoux, mais il n'est pas là aujourd'hui. Non, virer Bénichoux, il a dit. Non, virer Miller, il a dit. Vous avez dit quoi, madame ? Je l'ai dit virer Miller et mon chouchou, c'est Pierre Bénichoux. Oui, alors, t'as raison, c'est une petite salope ordinaire. C'est ce qu'il avait dit. Ah, bravo. Ah, elle balance, elle. Il ne faut jamais lui confier un secret. Ce n'était pas un secret, c'était un pronostic. Elle a quel âge, Marine ? Marine, vous avez quel âge ? Elle est étudiante, elle a 23, 22, c'est ça ? 23 ans. Arnaud est à Gosselming ? Oui. En Moselle. Oui, bonjour. Bonjour, et vous, vous avez un métier, Arnaud ? Oui, je suis cuisinier. Cuisinier, dans un restaurant ? Non, en maison de retraite. En maison de retraite. Tout est assuré. Ça s'appelle la dernière bouchée. Ce soir, dans un concours de la dernière bouchée, hop ! Et vous n'en avez pas marre ? C'est le numéro 19 qui va canner à 21h30. Et qui c'est qui s'étouffe dans la conne ? Mais c'est les rouges. Et vous n'en avez pas marre d'écraser des pommes de terre ? Comment s'appelle la maison de retraite ? Ça s'appelle le home des 4 saisons. Ah oui, je connais. Oui, je connais. Ils font des concours de dentier, ça s'appelle Cro-Lanta. Et alors, qu'est-ce qu'il y a au menu, par exemple, ce soir ? Ah, ce soir, il y a du pot au feu. En dessert, en dessert ? Des compotes, des choses comme ça. Est-ce qu'ils ont le droit à un peu de vin rouge ? Non, non, non. Ah non ? Pourquoi ? Ils font n'importe quoi. Comment ça, ils font n'importe quoi ? Non, par exemple, Claude Sarraud, vous lui laissez du vin rouge, elle ne fait pas n'importe quoi avec. Euh, il faut voir. Non, non, ils dorment plus vite après, vous êtes tranquilles, au contraire. Ils dorment plus vite et après, ils s'échappent ou quoi ? Il faut leur courir après. Ah non, mais attendez, c'est une maison... Vous êtes un peu cinglés, quand même. Non, mais attends, c'est une maison de retraite. C'est pas bien de parler comme ça. Non, mais c'est pas ça. Nous, on peut déconner, mais pas vous. Non, mais regarde, Bonaldi, parce qu'il... Bonaldi, ça l'emmerde parce qu'il a réservé pour le mois prochain. Non, mais en fait, c'est pas une maison de retraite. C'est une maison fermée de gens qui ont des problèmes. Mais il rigole, Arnaud, il fait de l'humour, il a le droit quand même. Non, je crois pas, je crois qu'il... Non, on a le droit de boire du vin, bien sûr, mais bon. Évidemment, mais oui, il rigole. Et ils aiment bien, en plus, les personnes âgées, que le personnel fasse un peu d'humour, ça. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est du humour. Quand ils arrivent à entendre... Il faut qu'on arrive à ouvrir une maison de retraite pour gays, on va faire fortune. Quoi donc ? Une maison de retraite pour gays. Moi, de toute façon, à 60 ans, je redeviens hétéro, moi. C'est vrai qu'il y a un truc qui est pathétique, c'est la vieille homosexualité. Ah non, je suis pas d'accord avec vous. Bah, Christine, t'as plus de 20 ans à attendre. Ah si, si, non, mais t'as raison. Ah, vous êtes d'accord, Christine ? Ah, c'est abominable. Si tu veux, je deviens un PD à 60 ans pour rééquilibrer, quand même. Bah, alors, on donne rendez-vous vers 59. On va faire des chansons. Bon, la question, Marine Arnaud, vous la voulez ? Oui, pourquoi pas, oui. Merci pour votre enthousiasme, Arnaud. Ah, c'est pour le château de Pizet. C'est dans le cœur du Beaujolais, et on y revient, au Pinard. Un hôtel 4 étoiles, un lieu idéal pour passer un séjour au milieu de 80 hectares de vignes du domaine entre Brouillet et Morgon. Un des plus grands domaines viticoles de la région. Une suite duplex vous attend, avec la piscine extérieure chauffée, le spa. Bref, vous saurez tout sur châteaupizet.com. Marine, Arnaud, voici la question. Le chèque Mohamed Al-Maktoum, émir de Dubaï, est au cœur d'une polémique. Laquelle ? Alors, c'est du sport ? Oui et non, un peu de sport, oui. C'est lié à Hervé Morin et à la vente d'un pur sang. Ah, expliquez, Marine. Il aurait... Je ne sais pas, alors, attendez. Lili, voilà, Lili. Vas-y, tu cliques, bouton droit. Exactement. C'est un acheteur de chevaux de course et puis il aurait rencontré plusieurs fois Hervé Morin. Oui, et la polémique c'est quoi ? Marine, enfin ! Le cheval est-il vraiment arabe ? Non, est-ce qu'on peut être ministre ? Est-ce qu'on peut être ministre de la Défense ? Et acheter ? Et vendre, et vendre. Et acheter deux chevals ? De cours. Ah, Marine ! Ah, Marine, vous n'avez gagné que la moitié du château de Pizet. Est-ce qu'on négocie un contrat ? On va accorder le week-end au château de Pizet à Marine ! Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'hier, sur une radio concurrente, mais néanmoins un ami Hervé Morin, l'ex-ministre de la Défense, candidat à la présidentielle, vous le savez, depuis dimanche dernier, puisqu'il s'est déclaré candidat au pied du pont de Normandie. Eh bien, Hervé Morin a démenti avoir rencontré le chèque Mohamed Al-Maktoum, et en fait il l'a rencontré, il y a des photos qu'il prouve. Au moins trois fois. Voilà. Bon, enfin, il dit en même temps, c'était juste pour lui dire bonjour, c'est vrai que je lui ai vendu des chevaux. Mais surtout, c'est pas ça, le plus important, c'est qu'il était, quand il était ministre de la Défense, il négociait des contrats avec le chèque, et en même temps, il vendait un cheval. Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois mon capitaine ? C'est pas un cheval de guerre qu'il vendait. Non, mais c'est un cheval de course, tu sais qu'il aime beaucoup les courses, c'est quand même... Oh, allez, on cherche la petite bête. Oui, si vraiment il y a un mec qui veut ton cheval, par hasard... En plus, c'est pas vraiment sympa d'essayer de le faire baisser dans les sondages, déjà qu'il est... C'est pas bien. Déjà qu'il est à 1%, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. C'est gagné, Marine. Arnaud, désolé, mais on vous souhaite quand même une bonne semaine aux 4 saisons, d'accord ? Merci. Allez, on vous embrasse. Aujourd'hui, Laftac va vous faire changer le nom de quelque chose. Quoi donc ? D'un produit ? Oui. Qu'on mange ? Alimentaire ? Non, pas un produit qu'on mange. On l'utilise au quotidien ? Alors, vous, je ne crois pas, Fabrice, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Christine, ce serait plus le genre, mais non plus. Comment ça, lui, c'est quelqu'un de bien, il ne l'utilise pas ? Et moi, je serais plus le genre ? Et moi, je l'utilise ? Tu te fous du monde ou quoi ? Parce que vous êtes un peu margouline, quoi, vous ? Margouline, ça veut dire quoi ? Margouline. Ça veut dire quoi, Margouline ? Elle n'est pas droite-droite, quoi. C'est le féminin de Margouline. Margouline, Margouline ! Mais t'es dégueulasse, je suis hyper droite. Toi, hyper droite avec des petites courbes, quoi. Un truc qui s'utilise tous les jours. Bon, est-ce que notre ami... Non, 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 Olivier, il n'utilise pas ça. C'est plus féminin. C'est pas féminin, mais Stevie serait bien du genre à utiliser ça. Ouais, c'est borderline crassou, non ? Ça, pour la mettre à l'aise, quoi. Non, mais attends. Mais je déconne, non. Non, mais c'est pas toi qui me fais peur, c'est lui, là, qui va me faire... Si je veux me foutre les impôts au dos, moi, je déclare tout. Non, qu'à rapport avec... Je déclare tout, je ne suis pas Margouline du tout. T'es pas la police, Christine ? Non, mais je ne vois pas où, tu vois, pourquoi je Margouline. Attends, attends, on va ça. AFTAC, c'est les initiales ? Oui, c'est les initiales de quelque chose. Alors, A comme association ? Voilà. Association française ? Voilà. Du tirage ? De fournisseurs ? De tabac ? Non, non, non. De tracteur ? Non, 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 non. De tapette ? Non, 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 non. De tire-lire ? Non, non, non. De terrorisme ? Non, c'est le A, C qu'il faut trouver. Enfier combattant ? Non, non, non. Auxiliaire canin ? Non, 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 non. Auxiliaire canin. Technologie, technologie, AC, technologie... Avant ? Non, 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 non. Un niveau de compagnie ? Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui change de nom ? Aujourd'hui même. Aujourd'hui, mardi. C'est dans tous vos journaux. C'est les radars. Les zones de radars, ça s'appelle maintenant des zones dangereuses. Les zones blanches ! C'est les zones dangereuses. Et donc, les radars sont brouillés. Ça s'appelle des avertisseurs automatiques de zones dangereuses, potentiellement dangereuses. Et les avertisseurs de radars, on les appelle comment maintenant ? Les avertisseurs. Les AFTAC, on les appelle les... je ne sais plus. Les anti-contrôle. L'aide à la conduite ! Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Alors là... Quoi alors là ? Vous avez vu l'info ? Parce qu'elle concerne vachement les gens qui nous écoutent actuellement en voiture. Il y a 9 millions de Français qui ont ces anti-radars. Les préfets ont reçu l'ordre de multiplier ces, entre guillemets, zones dangereuses. C'est-à-dire qu'en gros, avant c'était une zone de radar, maintenant ça s'appelle zone dangereuse. Et donc, dès que ça faisait bip bip sur ton coyote, ça faisait attention radar. Maintenant, ça va faire bip bip pour n'importe quoi. Ils vont multiplier par 10 les zones dangereuses. T'as une route qui était à 90, elle passe juste à la 70, bip bip ! Alors tu vas ralentir, mais en fait, il n'y a pas de radar. C'est parce qu'il y a un virage, parce que c'est un peu... En gros, le coyote, malheureusement, ne va servir à rien. Question suivante, Laurent. Christine, si vous aviez une voiture... Je n'ai pas de bagnole et franchement, non. Seriez-vous du genre à avoir un petit radar pour avertir ? Non, 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 non. Un petit peu, allez. Elle a un chauffeur. Non, je ne roule pas vite. Vous êtes du genre à faire des petits signes... Rappel de phare, c'est sympa. Rappel de phare pour dire aux gens en face, tiens, il y a un flic au carrefour d'à côté. Ah, ça, oui. Ah, vous voyez ? Évidemment, on a envie d'arrêter, ça. Vous êtes un peu margouline. Non, c'est de la citoyenneté. Le but, ce n'est pas de faire rentrer du fric dans les caisses de l'État. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. C'est la sécurité routière. En prévenant les gens qu'il faut qu'ils ralentissent, c'est au contraire de la citoyenneté. C'est de la gentillesse. Voilà, je suis d'accord. On devrait vous donner une médaille. Voilà. Dans quoi les Miss... Dans quoi les Miss... Vous mettez les mains. Vas-y ! Dans quoi les Miss... Par mal. Dans la question par mal. Vous voyez qui c'est Sylvie Tellier ? Oui. C'est la nouvelle, Madame de Fontenay, plus jeune, qui s'occupe du vrai concours des Miss, Miss France en démol. Celui qu'on verra samedi soir sur TF1, si vous regardez, évidemment, si vous préférez ça à Intouchable en 24 heures. Alors, oui, parce qu'il y a le Téléthon, c'est Intouchable sur 24 heures, le Téléthon. L'émission s'appelle On ne demande qu'à marcher. Ah non, Laurent ! Il faut donner, il faut donner, voilà, pour le Téléthon. Alors, il y a le Téléthon d'un côté et il y a l'émission de l'autre. Bon. Qu'est-ce qu'elles doivent tremper dans le Coca-Light, les Miss, d'après ce que dit Sylvie Tellier ? Le Coca-Light ? Leur pied. Quoi ? Leur pied. C'est-à-dire ? Parce qu'elles vont avoir très mal aux pieds, à être perchées sur des hauts talons, le Coca-Light, ça détend. Non. Non. Qu'est-ce qu'elles doivent tremper dans du Coca-Light ? Ah, leurs saussures pour éviter de glisser. Excellente réponse de Stevie Boulay. Si tu connais mieux que moi, les talons ! Qui a été michelement. Tu sais comment on marche avec des talons, toi ? Comment vous savez ça ? Je ne sais pas, ça me semble logique, en fait. Ah oui ? Parce que le Coca, quand il sèche, ça colle. D'ailleurs, je viens de renverser mon Coca, ça colle et ça évite de glisser par conséquent. Exact. C'était fait pour être une femme, Stevie. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont plantés là-haut. Et plutôt du Coca-Light. Tu ne piques pas mes Louboutins, hein ? Ah bah elle est folle, elle. Et plutôt du Coca-Light, parce que l'aspartame, accroche mieux que le sucre, pour ne pas glisser avec vos chaussures. À mon époque, on prenait des vieux ciseaux. C'est ce qu'elle dit. Vous pouvez aussi rayer les semelles des chaussures avec une paire de ciseaux, parce qu'attention, le sol sera glissant. Il faut aussi se vaporiser les fesses de laque. Mais arrêtez. Pour quoi faire ? Ah oui, c'est pour pouvoir bien se faire l'arrêt au milieu. Quel horreur. Mais la laque, ça colle. Ah, ça va leur serrer les fesses. C'est pour que le maillot ne baille pas. Pour que le maillot colle bien à la fesse. Mais c'est génial, je vais faire ça. Le maillot de bain ? Ils sont ravagés. Elles doivent toujours... Il y a un peu de citron aussi. Pourquoi ça ? Pour resserrer la moule. Mais n'applaudissez pas ! C'est drôle ! N'applaudissez pas ! C'est pas des mises, c'est un caddie tout entier. C'est vrai que là, on hésite entre les téléthons et les mises. Ça va être difficile samedi soir. Vous allez regarder quoi, vous, Fabrice ? Plutôt les mises ? Plutôt le téléthon ? Ah, je me tâte. Je me tâte. D'ici 2-3 ans... Vous allez y aller au téléthon, non ? Vous n'y allez pas ? Vous n'y allez pas au téléthon ? Non, je ne sais pas. Pourtant, vous avez une promo de DVD à faire. Applaudissements Dans un instant, nous aurons au téléphone M. Vincent Tondeux, qui est directeur d'une société qui s'appelle Vive la Vie. On peut citer sa société. Il a créé un site internet intéressant parce que son site internet recense... Recense quoi, d'ailleurs ? Quelque chose qui est dans le monde entier. C'est un objet. Les centenaires ? Non. Les miracles ? Non. Les insectes ? Non. Les bêtes ? Non. Les gens positifs ? Non. C'est plutôt sympathique comme truc ? C'est plutôt marrant. Les humoristes ? Non. C'est des personnes ? M. Tondeux recense les 1 du monde entier. On en a, nous ? Personne n'en a directement, mais vous y participez parfois. Des événements ? Oui. Les accidents d'avion ? Non. C'est des éléments, t'as dit ? Les événements. Ah, des événements. Des quadruplés, des quintuplés, des événements heureux, des mariages heureux. Non, non. Des parades ? Non, non. C'est de l'oxygène. Non. M. Tondeux recense les 1 du monde entier. Les gagnants du loto ? Non. Ah, ce serait bien si on pouvait se faire ces collins. Mais c'est drôle. C'est plutôt marrant. Nous, on y participe. Oui, parce que je trouve que c'est pas mal de l'avoir fait. Les morts de rire. C'est comme ça, les morts de rire. Il y a des mecs qui sont morts parce qu'ils ont trop rigolé. Non, non, non. Et d'ailleurs, il en a quand même trouvé 240 à peu près. Dans tout le monde ? Oui. Il y en a beaucoup en France ? 240. Il y en a beaucoup en France ? En France, il y en a une bonne partie. Mais de toute façon, c'est souvent international. Parfois, c'est que franco-français. Parfois, c'est européen. Parfois, c'est mondial. C'est des records ? Non, il y en a 240 à peu près. C'est pas beaucoup. C'est des gens qui font un métier ? Non, 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 non. Ah, c'est des gens qui mesurent plus de telle taille. Non, non plus, Fabrice. C'est des qualités ? Non, c'est pas des qualités. C'est physique ? C'est pas physique. C'est un événement ? Oui, ça on peut dire oui. C'est intellectuel ? C'est pas toujours intellectuel. C'est une célébration ? Oui, c'est-à-dire ? Célébration. Attendez, je vais réfléchir en même temps que je veux. C'est lié à Noël ? C'est ça le problème ? Oui, vous avez raison, il ne faut pas faire les deux en même temps. C'est des jours fériés ? Non. C'est pas lié à Noël ? Non. Les gens qui ne dorment pas ? Non. Les jours chômés ? On se rapproche. Les jours fériés, c'est pas ça ? Non. C'est les jours où on décide de faire une grande fête avec ses amis ? C'est les fêtes nationales. Non, pas les fêtes nationales. Les fêtes religieuses ? Non plus, justement. C'est la fête des morts ? Non. Les jours ? Les jours fériés ? Les jours ouverts, fermés ? Les jours bizarres ? Non. C'est-à-dire ? Dans le genre 11 à 11h11 ? Au sens, les feux d'artifice ? Non, non, non. Les naissances ? Non plus, non. Il y a jour dedans ? Oui. Pas jour spécialement ? C'est une date. Les jours de journée ? Journées. Les journées de la femme ? Journées de la femme, journée des... Toutes les journées ? Toutes les journées spéciales. Les journées à thème. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Christine. Les journées à thème. Ah oui. Bonjour, M. Tondeux. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est amusant comme idée de recenser les journées. Parce qu'il y a quand même sur 365 jours dans l'année, à peu près 240 journées. Il y en a actuellement 240 dans le site, oui, absolument. Et c'est l'ONU qui est derrière ou pas ? Pas toujours. C'est souvent l'ONU, l'UNESCO ou des ONG connues, mais ce n'est pas toujours l'ONU. Par exemple, la fête des grands-mères, c'est recensé ça dans la journée ou pas ? La fête des grands-mères, il y a une journée des grands-mères, mais je crois que derrière, c'est une marque, tout simplement. Mais elle fait partie des 240, alors, quand même. Je ne suis pas sûr qu'elle soit dans le site. Il faudra regarder vos sites avant de nous appeler. Le site a pour vocation de répertorier des journées mondiales. Donc, quand un événement n'est que local ou national, en principe, il n'est pas dedans. La journée mondiale de la radio, par exemple, qui a eu lieu, je crois, pour la première fois l'année dernière ou cette année, ça, c'est nouveau, donc ? Savoir vous dire comme ça, s'il y a des nouvelles, ça va être difficile. Ça ne vous ennuierait pas de consulter votre bouquin et de nous rappeler en fin de semaine pour que ça soit cohérent ? À mon avis, ce n'est pas votre jour, en tout cas. Je pourrais dire à quelques-unes qu'il y a une journée spéciale pour le suicide, mais c'est pour la prévention des suicides. Est-ce qu'il y a une journée de la marine, par exemple ? Non, je ne pense pas. Vous ne connaissez pas les 240 journées ? Non, je ne les connais pas toutes parce que... Il faudrait faire un calendrier. Est-ce qu'il y a une journée de l'imposteur ? Oui, mais c'est le jour de ma fête. Est-ce qu'il y a plusieurs journées qui tombent le même jour ? Entendons-nous, est-ce qu'il y a parfois des concurrences ou bousculades sur une même journée ? Oui, effectivement, le cas se présente assez souvent parce que les mois les plus profices pour les journées mondiales, c'est des mois comme le mois de mars ou le mois d'octobre. Donc on peut avoir le même jour la journée de la femme, la journée de la veuve, la journée de la pute. Ce carambolage-là n'est jamais arrivé, mais on a plusieurs journées sur le même jour, ça arrive régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a comme journée originale qu'on ne connaîtrait pas et que vous pourriez nous dire ? La journée sans téléphone portable ? Ah oui, celle-là, on la connaît. D'autres ? Sans achat ? La journée sans achat, on connaît. La journée de la politesse, vous en parlez régulièrement. La journée de la courtoisie aussi ? La courtoisie, pardon, oui. Il y avait le no buying day aussi, la journée sans... on ne fait pas d'achat. Et la journée sans Sarkozy, est-ce qu'elle est censée, celle-là ? Elle va sortir au mois de mai l'année prochaine. Ah oui, parce que je me souviens qu'il y avait des mecs qui voulaient lancer ça, la journée sans Sarkozy. Ça ne sera pas au niveau mondial. On est particulièrement contactés par des gens qui veulent créer des journées farfelues. Alors on leur explique que ce n'est pas notre vocation de créer des journées, mais on a ce genre de demande pour des journées sans un tel ou sans autre chose. Voilà, la journée sans mari, la journée sans enfant, vous y avez pensé ? Mais il y a la journée du jeu vidéo, la journée de la prostate, c'est ça ? Absolument. La journée de l'Alzheimer. J'ai oublié celle-là. Il a l'air marrant, M. Tondeux. Et c'est quoi votre société Vive la Vie, alors ? C'est une société qui a pour vocation de créer des sites internet pour les entreprises. Il y a quand même une journée qui est pas mal, c'est la journée de la procrastination. C'est quoi, ça ? C'est celle qu'on fête le lendemain. De la quoi ? La procrastination, c'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour-même. C'est marrant, ça. Ça, c'est très malin, la journée de la procrastination. Ah non, on se marre avec vous, M. Tondeux. On se marre tous les jours, nous, au bureau. On vous remercie, votre site s'appelle journemondial.com Ils sont 32 millions qui vont voter soit pour Joseph, soit pour Étienne. Mais qui sont-ils ? Alors, est-ce que c'est de la télé-réalité ? Non, 32 millions, ça fait beaucoup. Ah oui, pour de la télé-réalité, c'est beaucoup. 32 millions qui vont voter soit pour Étienne, soit pour Joseph. C'est en Afrique. C'est RDC. C'est en Afrique. C'est la République démocratique du Congo. C'est au Congo. Au Congo. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Olivier de Kersozon. Eh oui, jour de vote au Congo, élection générale. Un seul tour. Un seul tour. C'est Joseph Kabila, 40 ans, qui est président de la République depuis 2001. Il va y rester. Contre Étienne. Ah, vous croyez qu'il va y rester ? Il faut un tour, de toute façon, il va y rester. Il a l'air d'y croire, l'opposant, là, Étienne Tichet. C'est le type des opposants d'y croire. Ah oui ? 32 millions de Congolais pour élire le prochain président de la République et 500 députés. Il y a eu de violents affrontements hier. Mais il y a quelqu'un qui dit, un historien congolais, il dit, depuis toujours, les événements importants se sont accompagnés d'affrontements. Ça ne change pas. La routine, chef, la routine. Tout ça est logique. Vous connaissez bien le Congo ? Vous avez l'air, c'est votre côté Tintin, ça. Le côté Tintin que le côté Tata. C'est pour moi que vous dites ça. Non, non, je disais ça comme ça en générique. C'est pour moi que vous dites ça. C'est que toi, t'es autant Tintin que toi. Très Tintin. Non, mais j'aime bien l'Afrique, je connais bien l'Afrique. Ah, vous connaissez bien l'Afrique ? Oui, j'aime bien, oui. Vous êtes allé là-bas au Congo ? Souvent, oui. Afrique de l'Ouest ? Ça se trouve, il est allé plus en Afrique que Fabrice Éboué. Certainement. Je ne veux pas être difficile. Ça ne veut rien dire. Si ça se trouve, je suis allé plus à San Francisco que toi, je veux dire. Les Gérards de la télévision. Ah, ça c'est intéressant. C'est quand, c'est quand ? Ça va être là, exactement, je vais vous dire la date, le 20 décembre. Jamais tu es aussi près des Gérards. Alors, moi je suis nominé dans le Gérard de l'animateur qu'aurait pas dû. Qu'aurait pas dû quoi ? Qu'aurait pas dû remplacer Zemmourinolo par nounouille et coconne. Elles vont être contentes, mes copines. Mais je pense que je l'aurais pas. Je pense que je vais être battu par Christophe Ondelat, qui aurait pas dû enregistrer Docteur Hauss. Ah oui, la régate est sévère. Ou alors Jean-Luc Delarue, qui aurait pas dû arrêter la drogue. Elisabeth Tchungui, qui aurait pas dû, en général. FX de Secret Story, qui aurait pas dû traverser sans regarder. C'est affreux quand même. Ils sont très méchants. Cyril Viguier, qui aurait pas dû naître. Ça c'est vraiment méchant. C'est très méchant. Très méchant. C'est surtout les noms des catégories qui sont. Gérard de la présentatrice Météo, qui au rythme du réchauffement climatique, s'assèche doucement, mais sûrement. Vous avez Evelyne Delia. C'est vrai qu'elles sont maigres les présentatrices. Catherine Laborde, Fabienne Amiak, Isabelle Martinet, Florence Klein. Qu'est-ce que vous avez encore comme Gérard plutôt marrant ? Gérard du Chômeur, qui vient pointer à Paris Première plutôt qu'à Poil Emploi. Vous avez Guillaume Durand dans Rive Droite. Pierre Lescure dans Lescure Tôt ou Tard. Philippe Vandel dans Vive la télé. Éric Zemmour dans Zemmour et Nolo. Éric Nolo dans Zemmour et Nolo. C'est plutôt drôle. Gérard du membre d'un jury de toccard qui a toute légitimité à te juger, vu comment il a brillamment réussi sa carrière. Le titre est long. Alors, t'as Jean Ben Guigui dans On ne demande qu'à Henri. C'est vraiment salaud. Henri Padovini dans X-Factor. Tina Arena dans Sing Off. Alessandra Martinez dans Danses avec les stars. Je ne sais même pas qui c'est. Tatiana de Secret Story dans Les Voix de la Chance. Après, t'as Gérard de l'animatrice tellement nulle que tu demandes ce qu'elle a bien pu faire pour décrocher son poste. Enfin non, tu ne te le demandes pas, tu le sais, mais tu le gardes pour toi pour ne pas t'attirer d'emmerde avec ni pute ni soumise. Et qui est nominé dans cette catégorie ? Non, mais je n'ose pas dire les noms. C'est des copines. Faustine Bollard dans Vie Croisée. Karine Ferry dans Morandini. Solveig, Rediger, Liselot dans Le Grand Journal. Laurence Ferrari dans JTTF. Cécile de Ménibus dans Morandini. Et Mathieu Delormeau dans Tellement Vrai. C'est quand même. Moi, j'y suis pas ou quoi ? C'est des copines, tout ça, tu dis ? C'est quand même affreux. C'est méchant, c'est méchant, c'est très méchant. Vous avez aussi le Gérard du Petit Métrosexuel à chemise Fred Perry, bottine Paul Smith et Costar the Coopols, embauché au départ pour faire bander les gays du Marais, mais qui au final fait mouiller les vieilles du Vésiné. T'as tes chances ? Ouais ! Quel joli titre ! C'est magnifique ! Et alors là, vous avez Cyril Ferraud dans Le Grand Jeu de France 3, Mathieu Delormeau dans Tellement Vrai. Yann Barthès dans Le Petit Journal, Vincent Chirouti dans Danses avec les Stars et Julien Bugier dans le JT de France 2. Non, c'est plutôt marrant ! Mais bien sûr, c'est marrant ! Faut bien le prendre ! Prouver ! Gérard de l'émission, qui a un nom de pièce de boulevard avec Marthe Villalonga et Bernard Menez en slip caché dans un placard. On ne demande qu'à en rire ! On n'est pas couché ! Zemmour et Nolo, Shabada, Comment ça va bien ? Et Les Amours ? Tu vas en avoir ! Ah, il y a le Gérard du Jardin des Plantes aussi ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah bah Gérard du Jardin des Plantes ! Elsa, tu peux gagner ! Non, il n'y est pas Elsa ! C'est Sandrine Quétier dans 50 Minutes Inside, Victoria dans La Roue de la Fortune, Élodie Gosselin dans Touche Pas à Mon Poste, Sandrine Cormand dans X-Factor et Ariane Massenet dans Le Grand Journal. Je ne crois pas Gérardin des Plantes. Parce que c'est des plantes vertes. Des jolies filles. Elsa, elle est dans le Gérard de la pire animatrice de l'année. C'est gentil, mais l'année dernière, j'ai cartonné, j'en ai eu trois. Mais vous êtes en forte concurrence avec Carole Rousseau. Ah là là, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Claire Chazal, Laurence Ferrari, Elisabeth Tchungui et Daniela Nombrezo. Moi, je suis flattée. Gérard de la meilleure famille dans une famille en or. La famille Diallo, la famille Cohen, la famille Hendaye, la famille Choucroune, la famille Cissé, la famille Belkacem ou la famille Sanchette. Demain à 12h30, on va inaugurer une nouvelle sépulture flambant neuve avec un verre pour protéger désormais cette sépulture. Mais la sépulture de qui ? De Dalida. Non. Lénine. Non. La sépulture du soldat inconnu. Non, il a disparu. C'est en France que ça a regardé. Michael Tartan. Quoi ? Michael Jackson. Michael Jackson, non. Jim Morrison. Non, non plus. C'est en France, oui. Général de Gaulle. Non, mais attends, attends. Mitterrand. Mais arrêtez de tout. C'est au Père Lachaise, même si vous voulez. Arrêtez toutes les cités comme ça, bêtement. Est-ce qu'elle a subi ? Écoutez l'institutrice. Oh, oh ! Bande de petits crétins. On va faire l'émission tout seul. S'il te plaît. Maîtresse, maîtresse. Non, mais est-ce que cette sépulture... Ça, c'est le Prozac qui prend fin, ça. C'est humiliant d'entendre ça. Je suis mal à l'aise, là. C'est un chanteur ? Non. Non, mais attends, elle voulait... Je vais poser une question. Vas-y. Maupassant. Est-ce que c'est parce qu'elle était... Non, Maupassant, il est au Moparnasse. Est-ce que c'est parce qu'elle était en mauvais état ? Oui, parce qu'il y avait plein de gens qui l'embrassaient, cette sépulture. Ah, bah c'est l'autre, là, le mage. Le mage ? Le mage. C'est là ? C'est là. Mais il y a encore, c'est là. Enfin, voyons. C'est celui qui a un... Non, c'est pas celui qui a... Le gisant, enfin... Pas du tout. Attendez, est-ce que c'est le XXe siècle ? Il y avait du rouge à lèvres partout sur son tombeau au Père Lachaise. Ah, Mike Bronte ! Mais non. C'est pas un chanteur. C'est du XXe siècle ? Pardon ? C'est le XXe siècle ou pas ? Non, pas XXe. XIXe ? Attendez, XXe siècle... Pile poil, c'est compliqué parce que... Quoi ? Bah quoi ? Il est né à cheval ? Voilà, exactement. Entre le XIXe et le XXe. Il est né au XIX et il est mort au XX. Écoutez, il est mort en 1900. C'est pour ça que c'est compliqué de vous répondre. Bah, 1900, c'est quoi ? C'est Rimbaud ou Oscar Wilde ? Oscar Wilde ! Bonne réponse de Stevie Boulet. Alors là... C'est comme Guy De Grey. C'est aujourd'hui le premier. Surtout du rouge à lèvres. C'est incroyable de limiter sa culture au PD comme ça. Non mais du rouge à lèvres en plus. Bah oui, c'est des femmes. C'est des femmes qui embrassaient la tombe d'Oscar Wilde. J'ai des photos là, dans le Figaro. Des milliers de baisers au rouge à lèvres avaient abîmé la tombe d'Oscar Wilde qui a été lavée depuis. Il est mort d'une méningite à 46 ans dans la solitude et la misère. À Paris, il est mort en novembre 1900. Et c'est un célèbre écrivain irlandais au départ qui avait fait de la prison pour homosexualité. C'est vrai. Eh bien, a attiré les femmes. L'inauguration de sa nouvelle sépulture aura lieu demain à 12h. Est-ce que c'est con de mettre un homosexuel en prison ? Il est content le mec, je veux dire. C'est tout ce qu'il attend. Le juillet lui dit 3 ans, je vais prendre 5. Je vais prendre... Si on tombe que sur des mecs comme toi, on n'a quand même pas le moral. Sa sépulture flambant neuf sera inaugurée demain à 12h30 en présence de son unique petit-fils. Il a un petit-fils. Ah, c'est vrai ? Ah, je vais me marier à la famille. Oscar Wilde, Merlin Hollande, il s'appelle, qui vit en Bourgogne, qui vit en France. Il y aura aussi l'acteur Rupert Everett qui sera invité d'honneur. Je l'adore ! Rupert Everett ! C'est des jumeaux, c'est des jumeaux. Je l'adore ! Comment vous dites-vous ? Rupert ! Enfin, Rupert Everett ! Rupert ! C'est Rupert ! C'est très nord-australien sur la barrière de Corail. C'est pas mal, Olivier ! Vous m'emmènerez, on pourra... Toi, tu veux être au cimetière marin de Venise. On traversera ses cendres. Non, mais c'est... J'ai passé, oui, j'ai passé... Allô, 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 Loïc Perron, est-ce que vous avez passé le Cap-Stivy ? Oui, j'ai passé le Cap-Stivy. Non, mais c'est vrai, je ne veux pas être de lieu de sépulture. Non, pourquoi ? On pensera à moi en allant sur l'INA, tu vois, des trucs comme ça. Sur l'INA ? Ina.fr ! Ah, je croyais pour acheter un sandwich ! Ah, tu crois que dans 50 ans, il y a des mecs qui vont consulter l'INA ? Alors, Stevie, vous l'est passionnant, cette carrière ? Bah, évidemment. Mais non. Non, parce que ce qui m'angoisse, c'est qu'au bout de 150 ans ou même 200 ans, après, on fait quoi ? Si ta famille ne paye pas la concession, on te prend et on te fout à la fausse commune. Exactement. Alors, je préfère être brûlé, incinéré ou jeté comme Ben Laden directement dans l'eau. Mais t'es bizarre parce que ça commence plutôt bien, je vais me faire incinérer pour pas remader les gens. Et après, tu dis, oui, mais dans 150 ans, qu'est-ce que je vais devenir ? Mais cendre, tu seras mort, t'en as rien à foutre. Eh ben, mort, je ne veux pas être mélangé. Mort, je ne veux pas être mélangé. T'as une très haute opinion de toi-même et de ton pauvre corps. Il n'a pas envie qu'on joue aux osselets avec son corps, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'en auras ? Je vais te bouffer par des poissons. Oh, mais putain, j'ai le droit de me faire brûler si j'ai envie de me faire brûler, quand même. J'ai pas de compte à 30, Bonaldi, c'est quand même dingue. C'est ma vie, c'est mon corps, mon âme ! Arrêtez de jeter tous vos vieux restes cramés dans l'océan, quand même. Olivier va se faire bouffer par les crabes. Il y a un problème de pollution. Et Boué finira dans l'acide de... Je ne vois pas pourquoi la grande barrière de corail, il y aurait 250 000 stevis qui se font jeter sur les coraux. Ce n'est pas bon, de toute façon, c'est malsain. Au contraire, je donne à manger aux petits poissons. Manger aux petits poissons, c'est cramé, c'est immangeable. Oui, t'as raison, c'est pas bien. C'est immangeable, vas-y vivant, vas-y vivant et attends. Bonaldi, je suis sûr que Bonaldi, pour sa crémation, ça va durer 24 heures parce que ça ne marchera pas. Problème de brûleur. Et qu'est-ce qu'on va... Quand ils vont appuyer sur le bouton, ça va démarrer l'extincteur. Et on sera là au bout de 20 heures, ça commence à bien faire, dis donc. Qu'est-ce qu'on va se faire chier ? Les gens se cassent au milieu. Vous voulez te brûler, vous aussi, Bonaldi ? J'en ai absolument, mais rien à glander, je serais mort. L'idéal, c'est de faire un truc sympa, c'est que tu achètes quand tu es de ton vivant une assurance obsèque pour éviter à tes descendants, tes enfants, tes femmes, etc. Bah merde, alors, qui casque ? Mais tu sais que les gens, ils n'ont pas confiance dans leurs descendants. Tous ceux qui prennent des assurances obsèques, c'est parce qu'ils disent « Ouais, moi je veux choisir ce cercueil-là qui est le plus beau, parce que sinon, je suis sûr qu'ils ne le feront pas tellement ils ne m'aiment pas. Et donc, ils préfèrent payer d'avance, pas tellement pour décharger leurs enfants, mais pour être sûrs qu'eux, ils auront au moins les obsèques comme ils le veulent. C'est impressionnant comme les gens n'ont pas confiance. Eh ben, ils ont raison ! Dans un instant, devinez quoi ? Le retour de Delgado ! On va se génier sur Europe 1 15h30, 18h, Laurent Ruquier Elsa Faillère, Christine Bravo, Fabrice Éboué, Olivier de Kersoson, Jérôme Bonaldi et Stuby Boulay sont avec vous une heure encore. Avec vous Hélène et Christophe, bonsoir. Bonsoir, Hélène est à Toulouse. Bonsoir, bonsoir à tous. J'ai entendu deux voix de filles, je me trompe ou pas ? Il y a deux filles ? Non, non, mais c'est parce que je n'ai pas une voix grave. Ah, ben voilà ! J'ai 47 ans, mais ma voix n'a pas muet encore. Il n'y a pas de problème, Christophe, mais j'étais pas fou d'avoir entendu deux voix, on va dire légèrement féminines. Il n'y a pas de problème. Vous avez tout compris. Il a tout compris tout tout ou pas ? Hélène est à Toulouse, elle fait quoi Hélène ? Je suis à la recherche d'un emploi. Ah, très bien ! Dans quel secteur ? Dans le secteur de la qualité, de la prévention. Tout le monde veut faire dans la qualité, ça. Il n'y a personne qui veut faire dans la merde. Mais dans quelle qualité ? L'énorme ISO dans l'aéronautique. Ah, dans l'aéronautique. Ah, ben à Toulouse, mais ouais ! Toulouse, c'est la ville pour ça, vous devriez trouver Hélène. Eh oui, tout à fait, mais j'ai un petit problème. Je suis un peu comme vous, j'ai du mal avec l'anglais. Aïe, 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 aïe. Faire des stages, je voulais que je vous apprenne un peu. Faut de joie m'a donné quelques leçons, oui. Eh bah, je vais vous donner des leçons, Hélène. Comment vous dites le chien, par exemple ? Je crois qu'il préférerait... Comment vous dites le chien ? Talk about the... The dog ! The dog. Voilà. Vous allez donc rester sans emploi. Hélène, your challenger is Christophe. Bonsoir. Alors. Alors là, plus, ça serait trop. Là, il s'est virilisé, Christophe. Là, il s'est dit, attention, je vais resserrer la ceinture. On sait jamais. Alors, il est à Saint-Cyr-sur-Loire, Christophe. C'est la banlieue de Tours. Et qu'est-ce qu'il fait ? Les coiffeurs ? Non, je suis chargée d'accueil dans un office HLM. Et voilà, chargée d'accueil. Bienvenue dans votre appartement de merde. Non, non, maintenant, ça va changer quand même. Ah bah ouais, ça s'est amélioré, Christophe. Ça n'a rien à voir. Vous avez un petit message à faire passer à nos amis, à nos camarades ou à votre famille ? Oui, j'aime beaucoup Fabrice Éboué. Cécile explique cela. Et il y en a une que je n'aime pas. Et elle est là en plus. C'est qui ? Madame Bravo. Ah, zut. Pourquoi ? On a l'impression que c'est toujours causette, elle est toujours fin de se plaindre. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Bien vu, Christophe. Oui, c'est vrai. Alors que ça va, elle a des thunes. Voilà, puis quand on voit tout ce qui se passe chez nous dans le milieu HLM, il n'y a plus malheureux qu'elle. Quel à y vivre ? C'est dommage que vous avez plus une voix à présenter à un palace qu'à un HLM, en fait. C'est plus les rideaux sont très délicats, tandis que là, l'ascenseur est en panne, tu n'as pas la voix pour le dire, quoi, tu vois. Voici la question qui va vous départager, Hélène et Christophe, et qui vous permettra de gagner, oh là là, le fameux Picopix 1230 Philips, offert par SageMcom, ce projecteur de poche léger et pratique, ludique. Il vous permettra de visionner vos photos, vidéos à tout moment, où que vous soyez. Il suffit de le brocher sur votre ordinateur, votre smartphone. Vous pouvez même en faire une console de jeu et jouer avec les images au plafond, sur le mur de votre maison, enfin où vous voulez. La question est toute simple, on fête le dixième anniversaire de sa disparition aujourd'hui, mardi. De qui s'agit-il ? Il ne m'aime pas, vas-y grille-le. Elle, elle, elle n'a pas la réponse, donc vas-y, vas-y. Le pape, le dixième anniversaire de la disparition du pape, lequel pape ? Ah non, 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 non. C'est artistique ? C'est artistique, d'ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure notre ami Serge Liadot, manifestement, il n'était pas au courant de cette année. Charles Trainet ? Charles Trainet, non. Quel rapport avec Serge Liadot ? Tout à l'heure, il nous a fait Yesterday. 2001 qui a disparu. John Lennon, non ? Pas John Lennon. En 2001, Lennon. Il était français ? Non. Ringo Starr. Il est anglais. Pas Ringo Starr. Mais c'est l'autre, allez, vous voyez, vous m'aimez pas, mais moi je suis sympa, je ne donne pas le nom, alors allez-y. Vous êtes sympa, je vous adore maintenant. Allez-y, vous en avez dit deux, allez-y, continuez. Ben oui, c'est l'autre, George Harrison. George Harrison, c'est Hélène qui l'emporte. Aïe, 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 aïe. Et je l'avais, j'étais sympa. On l'oublie toujours et pourtant il était bon, George Harrison. Il y a un super DVD en plus qui est sorti, comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est Martin Scorsese et je crois qu'il a fait un documentaire. Très beau, il y a des imagines édites qu'on n'avait jamais vues avant. Ah oui, Pierre, les chansons de George Harrison, on parle toujours de McCartney et de John Lennon, mais George Harrison, il était très bon aussi. Et il y a dix ans qu'il nous a quittés. Vous aussi, en tout cas Hélène, vous repartez avec le Picopix 1230 Philips. C'est une question pour Bonaldi, ça c'est dans La Croix, dans La Croix que j'ai trouvé. Vous savez, il y a une rubrique dans La Croix régulièrement où on célèbre les objets, les marques qui fêtent leur anniversaire. Et là, il y a une marque qui est bicentenaire cette année, 200 ans qu'elle existe, cette marque. Mais une marque connue seulement des Alsaciens et elle propose en magasin quelque chose que dans d'autres régions, on trouve sous la marque Vivien Paille ou Tipiak. C'est les pâtes aux œufs frais ? Non, pas du tout. La soucroute ? Non plus. C'est les vieilles ? Tipiak ! Oui, c'est les vieilles. C'est trois vieilles. Mais qu'est-ce qu'elles vendent ? Eh ben, ils ont volé ma recette ! Eh ben, qu'est-ce qu'elles vendent ? C'est pas du blé ? Alors, pas du blé. Tu vois que la pub, elle est malgourée. C'est des galettes. De la semoule. C'est du froment. Pas de la semoule. Du quinoa. Non. De la purée. Non, non, non. Alors, en Alsace, il y a une marque qui a des choucroutes. Des choucroutes ? 200 ans. C'est choucroutes, là-bas ? Je peux peut-être vous donner la marque. Bloc. Bloc. La flamencuche. La flamencuche Bloc. Non. La farine de bière. Non. De bière. Le houblon. La levure de bière. Mais non, mais... Pas de la levure, mais on commence à se rapprocher. Du pain. Non. Il y a du pain dedans. Le vrai zèle. La brioche. Non. Il y a du pain. Les falafels. Des quoi ? Non, les falafels d'Alsace. Les cornes de gazelle alsaciennes. Ah, c'est pas des petits gâteaux ? Non. On voit que vous faites pas la cuisine, ni les uns, ni les uns. La galette des rois. Non. La levure alsacienne. Non. Pas de la levure alsacienne. Non, non. Asmaty, de la polenta. Ils font de tout. Mais ils ont commencé par faire quelque chose. Des couscous. Le risotto. Qu'on achète en magasin partout en France. La pâte brisée. Non. Sous la marque Tipiac ou sous la marque Vivien Pâille. Mais en Alvas... Qu'est-ce qu'on en fait ? La farine de châtaigne, des lentilles. C'est la base des gâteaux. C'est pas dans les gâteaux, généralement. Non, non, non. La quiche. C'est plutôt avec la viande, avec le poisson, avec les gratins. Ah là là là. Oh, comment ça... La chapelure. La chapelure. La chapelure. Oh non, c'est moi qui avais l'idée. Bâti sur le fil. Bonne réponse de Bonaldi. La chapelure. Enfin, alors les filles. Ah ouais, bah ouais. Mais on l'a fait. Sur le match chaud de base, quoi. Alors les filles, la cuisine, merde. Oui, enfin quand même. On est très chic et très stop, mais on l'a fait nous-mêmes, la chapelure, quand même. Comment ça vous l'a fait nous-mêmes ? Tu prends les vieux, le vieux, il te rend le pain, tu le passes au mixeur et ça te fait la chapelure. Tu fais ta chapelure à quel thermostat tu l'as fait, toi ? Ah ça, ça va intéresser plus, Christine. Bravo. Ça vient du Havre, d'ailleurs. Il y a un festival qui s'appelle le festival XYZ, qui est un festival qui célèbre chaque année les néologismes. C'est-à-dire les mots qu'on invente, évidemment. Et par exemple, il y a le mot qui est de plus en plus à la mode, textoter. Voilà, le verbe textoter n'existait pas. Et c'est vrai qu'on l'a finalement inventé. Et cette année, ils ont trouvé un terme amusant qui signifie sujet difficile à vivre, mais dont on ne peut se passer. Christine Bravo. Alors ça pourrait, parce que c'est vrai que je trouve que ça correspond bien à Christine, cet adjectif néologisme. Quelqu'un dont on ne pourrait pas se passer ? Voilà, oui, c'est ça. C'est un adjectif ? C'est quelqu'un difficile à vivre, mais dont on ne peut pas se passer. Mais ce n'est pas représenté par une personne. Non, c'est un néologisme. C'est un mot. Par exemple, vous voyez, ils ont trouvé pour représenter un agriculteur qui est découragé, un agriculteur. C'est pas mal, un agriculteur. C'est joli. Et là, le mot de l'année pour le festival 2011, le mot qu'ils ont élu samedi, c'est un mot qui désigne quelqu'un qu'on trouve un peu difficile à vivre, mais dont on ne peut pas se passer. Alors, on ne sait pas si le mot vient de Pierre Delanoé, qui avait utilisé ce mot pour parler de Joe Dassin, qui paraît qu'il n'était pas facile à vivre, mais dont on ne pouvait pas se passer. Ou peut-être, plus en avant encore, François Truffaut pour le personnage de Jeanne Moreau dans Jules et Jim. C'est attachéant. Attachéant. Très bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Elle est très attachéante. Je trouve que ça correspond bien à Christine. Elle est attachéante, Christine. Vous ne trouvez pas, Stevie ? Tout à fait. C'est exactement ça. Toi, tu vas sortir de chez moi. C'est vrai, vous êtes attachéante. C'est mignon. Oui, c'est venant de vous, je trouve ça. Très touchéant. Dans un instant. Après des pubs, d'autres pubs. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir invité. J'espère que vous excuserez mes camarades pour les quelques légèretés qu'ils ont pu prononcer pendant la séquence précédente, si vous avez entendu. Vous avez entendu ? Pas tout. Donc tout va bien. Bienvenue parmi nous. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous répondez uniquement par oui ou par non. Cela va de soi. Vous êtes le genre à être choqué par les trivialités ? Vous êtes une femme ? Vous êtes un intellectuel. Mais vous n'avez pas les mains sales. Ah oui, c'est ça. Tu pensais à qui ? Non, non, il n'y a pas les mains dans le coin. C'est rare quand on dit que vous êtes un intellectuel et que la personne nous dise oui, vraiment. C'est vrai. C'est clair. Vous êtes prétentieux ? Il faut t'attention quand même. Ah bon ? Je fais quelqu'un me dire alors ? Non, notre invité est plutôt modeste au fond. Oui, mais les gens autour de vous... Vous êtes un philosophe. Ah, moi aussi. Moi, je trouve que vous avez... Vous développez une certaine... Alors moi, je voudrais même... Je trouve que vous êtes un vrai philosophe. Vous avez écrit des pensées déjà ? Oui, oui. En tout cas, vous avez une vraie philosophie. Voilà. Merci. Vous êtes hédoniste ponissensuel ? Ah bah... Moi, j'ai pas compris. Vous avez compris, c'est bien, parce que nous, on est... Vous voyez que c'est un intellectuel. Vous êtes un bon vivant ? Je suis un épicurien, oui. Épicurien. Ça vous arrive de procrastiner ? Ça m'arrive. Ouais, je dirais même que vous aimez plutôt ça, procrastiner. Effectivement, oui. Vous êtes très soirée entre copains à jouer à la belote ? C'est une métaphore, c'est se bourrer la gueule jouer à la belote. Vous êtes feignant ? Mais il a pas répondu. Feignant, dites attention à ce que vous dites. Non, notre invité n'est pas feignant, non ? Il procrastine. Est-ce qu'il peut répondre à la belote ? La belote est soirée entre copains. Ça m'est arrivé, mais pas la belote, non. C'est bridge plutôt, vous. Un peu care. Je sens que Laurent Ruchet prend des pincettes avec vous, donc est-ce que vous faites de la politique ? Non. Pas de politique. Il prend des pincettes. Est-ce que vous dirigez une grande chaîne de télévision ? Non. Est-ce que vous êtes un patron ? Non. Vous n'avez pas d'employé ? Indirectement, on va dire. Un ou deux, quoi. Est-ce que vous êtes marié ? Oui. Donc vous avez une employée ? Est-ce que vous avez une employée de maison ? Vous avez des enfants ? Oui. Plein ? Non. Vous les avez amenés à l'école ce matin ? Non, pas ce matin. Non. Vous avez plus souvent un livre dans les mains ou une souris pour être sur Internet ? Sur Internet. Internet ? Ah, plutôt sur Internet. Vous voulez un premier indice ? Oui, je sens que vous en avez besoin. Je n'en avais pas besoin, non. Allons-y. Mais qui est le chevalier blanc ? C'est un bel indice, mais évidemment, il ne leur donnera rien. Vous êtes d'accord, invité ? C'est un bel indice. Est-ce que vous êtes noir ? Oui. Est-ce que vous êtes chevalier ? Vous avez pensé à Éric Blanc, justement. Vous avez fait la guerre ? Oui. Est-ce que vous êtes drôle ? Parce que le chevalier blanc est drôle. Ça va, Yves. Salut ! Mais ce n'est pas votre métier, quoi. Bon, vous écrivez ? Mais tu peux lui poser la question plus gentiment. Bon, alors... Eh, 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 eh. Alors, vous vous fêtez... Excusez-moi, j'ai bu les bières de Bonaldi. Je suis en train d'en dire qu'il se trouve. Est-ce que vous allez fêter Noël ? Oui, en famille. En famille ? C'est le principal général de Noël. Vous êtes très famille, hein. Vous êtes plus 24 au soir ou 25 le midi ? Je suis plus 24 au soir. Est-ce que vous avez une bande d'amis célèbres ? J'ai des amis célèbres, oui. On vous voit du côté de Saint-Germain-des-Prés ? Ça m'arrive, oui. Mais vous êtes très rive-gauche, quoi. Pas spécialement. Pas spécialement. Vous êtes sur une mauvaise piste. Je vous donne un deuxième indice. You want my love. Ah, voilà. Vous avez reconnu la voix, invité ? La voix, non, mais le thème, oui. Je pense avoir compris cet indice. Alors, on verra tout à l'heure si vous avez compris cet indice. Le thème. C'est cabaret ? Non, c'est pas cabaret, mais c'est plutôt la voix de la chanteuse qu'il faut reconnaître. Qui est cette chanteuse ? Vous avez couché avec elle ? Euh, non, non. Oui, j'ai reconnu la voix et non, je n'ai pas connu la voix. Mais vous avez été son amant. On peut le dire. Oh la vache. C'est cinéma, alors. Vous êtes beau mec ? Pas spécialement. Vous êtes grand, monsieur ? Un mètre 80. Vous êtes journaliste ? Non. Vous avez les yeux bleus ? Non, vous avez. D'autres questions après la pub. Mais bon. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Olivier de Kersouzon, vous avez rejoint notre invité d'honneur. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez nous décrire ? Est-ce que vous connaissiez notre invité ? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement ? Il fait 1m80. Ben oui. Ah ouais. Il est assez beau. Il a dit non. Il est modeste. Il est assez beau quand même. Oui, pas mal. Il est assez beau. Il est sympa. Il est viril. Il a des belles épaules. Il a des cheveux courts. C'est ton genre. Il a l'air sympathique et tout. Ça n'a rien à voir avec l'ensemble de vos chroniqueurs sauf moi. Oh là là, alors il n'en peut plus de son corps. Non, non, il est sympa en plus. Alors voici peut-être un indice supplémentaire. Christine, ça vous êtes ça ? Non, pas du tout. Vous étiez un jeune branleur quand vous étiez petit ? Non, non, non. Est-ce que vous êtes proche de Stomy Bugsy ? Je le connais, oui. Vous avez travaillé ensemble ? On peut dire ça. On peut dire ça. Vous êtes un rappeur ? Non, vous n'êtes pas rappeur. Non. Slameur. Non, non. Ni slameur, ni rappeur. Vous êtes DJ ? Ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé, mais ce n'est pas son activité principale. Vous chantez ? Est-ce que vous chantez ? Il ne vaut mieux pas. Mais ça vous est arrivé. Mais j'ai déjà chanté, oui. C'est vrai. Je l'ai chanté. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Vous êtes plus dans la mouvance hip-hop. Mais non, mais... Je l'ai été. Je l'ai été. Mais vous êtes dans la musique. Non. Non. Oh là là, vous n'êtes pas dans la musique ? Attendez, vous me perdez. Vous écrivez ? Oui. Des livres ? Non. Des chansons ? Non. Vous avez un métier ? Ce n'est pas Pôle emploi ici, monsieur. Non, mais vous n'avez pas posé la bonne question pour l'instant. Je vais vous aider avec un nouvel indice. Il n'écrit pas de livre. Ça, ça devrait les aider quand même. Vous venez du sud ? Oui. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ? Très brièvement. Il y a très très longtemps ? Non, il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'elle a été votre maîtresse d'école ? Mais non. Elle est maîtresse d'école. Vous êtes pied noir, monsieur ? Je suis de la famille des origines pieds noirs, effectivement. Vous êtes sportif ? Je l'ai été. Vous avez été sportif de haut niveau ? Oui. Ça a été votre métier ? Quasiment, oui. Est-ce que votre joueur mène ? Attendez, monsieur. On ne peut pas rester là-dedans. Monsieur, il y a un moment ou un autre. Soit vous l'avez été, soit vous ne l'avez pas été. Si vous refusez de jouer le jeu, on s'arrête là. C'est terminé. Il n'a pas fait carrière en tant que sportif. Mais c'était sa volonté au départ. On peut dire ça ? J'ai été payé pour être sportif de haut niveau. Voilà. Et puis, il a dévié à un moment donné. Il a dévié pour quelle réaction ? Vous avez été blessé ? Ah, voilà. Ça y est. Stevie, allez-y. Parce que là, quand même, ça commence à bien faire. David Douillet ! Et non ! Il a été sportif de haut niveau. Si j'avais été David Douillet, j'aurais fait de la politique. Enfin, ce qui ressemble à la politique. Alors, est-ce que vous êtes dessinateur ? Non, mais je vais vous aider avec un autre indice. Tinky Winky. Tinky Winky. Tipsy. Tipsy. La la. La la. Oh. Oh. Ah, ils sont mais perdus autour de la table. Est-ce que vous vous intéressez aussi à ce Dora ? J'ai réussi, je dois dire. Avec la complicité de mon invité, j'ai bien réussi à vous noyer, je dois dire. Non, attendez. Est-ce que vous aimez aussi Dora ? Oui, c'est un dessin d'imais. Oui, je connais. Vous le connaissez ? Et vous en parlez quelques fois ? Oui. Souvent. Ah, Jérôme Bonaldi a trouvé. Vous êtes du Sud. Ça y est, allez-y, montrez-moi. Montrez-moi. C'est pas possible. Oui. Oui. Eh oui, bien sûr, ils l'ont trouvé par ici et vous, vous, Christine, vous, Fabrice. Enfin, il n'en parle tout le temps. Notre invité d'honneur, c'est... Titoff ! Titoff, évidemment ! Titoff est notre invité d'honneur, mais il n'est pas encore arrivé. C'est le seul qui met autant de temps entre la loche et le studio. Sidane à lui-même. C'est dommage que t'aies bande de nazes, alors. Ça va, Fabrice ? Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sportif de haut niveau, moi, je veux bien. Il y a un moment ou un autre. J'ai été sportif de haut niveau. J'ai été footballeur. On a tous été quelque chose. Tous les indices étaient bons. On n'a jamais menti. Intellectuel. Il a couché avec la chanteuse. C'était quoi ? Comment veux-tu ? L'intellectuel, au départ, comment veux-tu pas ? On était partis sur... Il fallait un peu vous donner des mauvaises pistes. On a ramené. Je suis un intellectuel qui n'a pas fait d'études. C'est le seul moment où on a un peu triché. Philosophe, oui. Philosophe ? Ah bah oui, moi, je trouve qu'il a une vraie philosophie de la vie. Ça, il pique rien, on est d'accord. Ah bah si, c'est vrai. Ah bah si, si. Non mais t'avais peur de le choquer, là. Ah non mais là, c'était un piège. Je le faisais exprès parce que, évidemment, je voulais pas que vous deviniez tout de suite. Donc j'ai fait comme si c'était quelqu'un qui aurait pu être choqué par vous. L'amiral a assuré. Il a été parfait, Olivier. En plus, j'ai croisé Fabrice hier soir. Et Stevie aussi. Ouais. Et bah tu nous as bien caché ton jeu, toi. Mais alors, c'est qui cette chanteuse de jazz, là ? C'est Elisa Tovati, non ? Ta maîtrise. Pas du tout. Elle a été ta maîtresse ? Non. C'est par rapport à quoi ? Crazy Horse ? Non plus, alors je connais. J'ai pas capté lundi. Pourquoi t'as eu beaucoup de maîtresses au Crazy Horse ? Mais Laurent nous a dit que t'as été son amant. C'est pas Elisa Tovati, c'est pas votre femme. Donc, c'est ? Vous avez été son amant au cinéma, dans Les Jolies Choses, c'est Marion Cotillard. Ah, c'est Marion Cotillard, oui. Ah ! Marion Cotillard dans Nine, et vous avez joué ensemble dans Les Jolies Choses. Ah non, non, mais les indices, ils étaient… Et beaux mecs ? Ah bah c'est pas moi, ça, c'est Kersozon qui a dit ça. Oui, t'es beaux mecs, Titi. Merci, Titi. Ah non, mais écoutez, tous les indices, c'était parfait. Le premier indice. Qui est le Chevalier Blanc ? Ça, c'est le film qui vous a donné envie de faire ce métier ? On peut dire ça, on peut dire ça, là. La prestation de Gérard Alenvin, j'ai dit tiens, ça a l'air extraordinaire comme métier. Si vous préparez les interviews sur l'oreiller, tous les deux, évidemment. Les jaloux, mais les jaloux, hein ! Pardon, mais il s'en fout de ma gueule, Bonaldi, non ? Pourquoi ? La seule fois où je suis pas là, il y a plein de trucs à bouffer. Ah, tu te serais régalé, on a eu de la rate ? Il y a des bières et tout, mais qu'est-ce que c'est que la rate ? C'était rien que pour toi, tout ça. Il y avait que des abats, des trucs formidables que tu aimes. J'avais même les pieds paquets, les tripous, pour te rappeler Marseille. L'indice 3. Gomes et Tavares. Ah oui, quand même, Stomy Bugsy et Titov. On était sur un intérêt. Non, mais les indices, ils étaient bons, quoi. Évidemment, l'indice qui aurait dû vous faire basculer, c'est le 7. Ah bah oui ! C'est sa philosophie, ça. Ah oui, c'est sa philosophie. Moi, je cherchais un entier, là. On a eu ensuite les Teletubbies. Ils ne sont pas dans le nouveau spectacle de Titov, les Teletubbies. Au Bataclan, les premiers 2 et 3 décembre. Le titre du spectacle, c'est « Après 5 ans sans rien faire, déjà de retour ». Et c'est Dora l'exploratrice qui remplace les Teletubbies ? Je fais une petite virgule. Je parle de ma femme, ma fille, fin de la vie de parent. Mais le contenu du spectacle, on ne va pas dire que c'est un spectacle sur les dessins animés. Non, il vaut mieux. Franchement, je suis de l'autre côté de la barrière. Quand on arrive, on a l'impression d'être vraiment avec une bande de dingue. Quoi, quoi, quoi ? C'est sûr, la position, la position, comme ça. J'avais jamais été assis de ce côté. Et je sais pas, il y a Christine avec ses cheveux en l'air. L'autre, il se touche un peu. Il est tout nerveux avec son stylo, là-bas, le coup-puné. C'est pas ça, je vais te dire, c'est très décevant, en fait. Parce que l'invité mystère, c'est une attente aussi. Il dit qu'on va rencontrer et voir Titov. Parce que t'as pas fait ça pour le mot de ton film. Titov, vous l'avez été ici, à cette place. On l'a même pris votre gonzesse, à cette place. Quand je savais que t'allais être invité, j'étais pas venu, moi. On a pris votre gonzesse, Toma & Gijol, là-bas. Hier soir, je faisais l'émission d'Arthur sur Comédie. D'un coup, je me suis vu arriver mon ami Fabrice Eboué. Je croyais qu'il venait me chercher. J'avais l'indice numéro 4 aussi. C'est un autre dessin animé. Tout ce que je veux pour Noël ce soir, meuf t'auras donné. C'est Titi et Grominet. C'est Titi, voilà ! C'est vraiment Laurent qui se fait un délire. Titi et Boubounet. C'est vous Boubounet. On va reparler du spectacle de Titov au Bataclan après 5 ans sans rien faire déjà. De retour, c'est les premiers 2 et 3 décembre. On en parle après la pub. Titov est notre invité d'honneur à l'occasion de son retour sur scène au Bataclan. C'est la fin de la semaine, ce week-end. Et c'est vrai que vous avez été interviewé par Stevie chez Jean-Marc Morandini ? Oui, très belle interview. Il est high-tech, il arrive comme ça, il arrive avec sa tablette, tablette numérique. Il faut poser 5 questions. C'est un bon job. Je ne sais pas si tu es bien payé, mais en tout cas c'est un bon job. Venir poser 5 questions et se barrer comme ça, c'est un métier que je pouvais signer direct. Et la tablette, est-ce que les questions sont écrites dessus ? Oui, oui, oui. Quel genre de questions il pose ? Il est très beau. Oh, de tout. Par exemple, j'avais posé à Miss France, vous prévérez sauver la mère d'Aral ou la mère de Bambi ? Et il vous répond, la mère de Bambi. Ok, d'accord. Voilà, tout va. C'est intéressant. Non, mais c'est plein de questions comme ça. Il y a un effet comique, Missan, quoi. Mais non. Quand les interviewés sont aussi cons que l'intervieweur, on s'y retrouve plus. C'est la théière qui dit à la cafière qu'elle a le cul noir, parce qu'excuse-moi, dans tes questions, c'est pas mieux. Oh, l'autre ! Non, mais c'est la tablette, surtout. Tu fais l'effet, en tout cas. Ça fait l'effet. Ouais, j'y arrive. Un spectacle écrit par Titoff et Laurent Junka, qui est votre frère. Vous travaillez toujours avec votre frère. Ça fait combien de temps, maintenant ? Ça fait 4... C'est le quatrième spectacle. 39 ans. Il a 39 ans, notre copain, Titoff. Tu les fais pas, quand même. Il leur a venu. Tu vois ça dans son dossier de presse. À 39 ans, Titoff est de retour. Tu les fais pas. Tu fais normal. J'ai une bonne hygiène de vie, aussi. Ah bah. Ça se voit. Les Madeleines, c'est un concert. On se rappelle de Titoff, il y a encore peut-être un an et demi, quand t'avais pris au moins 20 kilos avec ta teinture blonde dégueulasse. La match, c'était dramatique. Il y avait des bruits en coulisses. On disait, il s'en sortira pas, etc. Je le sentais, je le sentais. Mais tu m'as donné beaucoup de courage. Beaucoup d'amour aussi, Fabrice. C'est ça. C'est important. Vous avez tourné le spectacle à travers la France avant de revenir à Paris au Bataclan. Il est très bien accueilli partout où vous passez. C'est impressionnant de revenir à Paris ou pas ? C'est très excitant. Je suis très excité parce que les dates se sont très bien passées. J'ai un super accueil. Donc, j'ai hâte d'être là jeudi, vendredi pour trouver le public. Vous allez y aller, Olivier de Kersoson, voir Titoff ? Il ne faut pas exagérer non plus. Jamais vous allez voir. Je le vois là. Je vais pas me déplacer. Mais enfin, il ne fait pas son spectacle là, ici. Vous le verriez. Il est tellement formidable que je n'ai pas besoin. Je ne vais pas voir les trucs. Il ne veut pas. Il va venir. Tout à l'heure dans la loge, il m'a dit qu'il allait venir. J'ai refilé le carton, je vais me cuirer les ongles avec. C'est un beau spectacle. Vous ne soyez pas jaloux, vous. Je l'ai vu. C'est gentil. Oui, c'est vrai. On était ensemble. On est avec ma compagne. D'ailleurs, tu avais oublié un caleçon, je crois. Merci, Fabrice. On était ensemble avec ce garçon-là. Comment il s'appelle ce garçon qui jouait à l'Olympique de Marseille avant ? Giniac. Rugby man. Le rugby man qui jouait au rugby dans la rue aussi, manifestement. Il va rejouer, il va rejouer, vous pensez ? À Marseille, je crois que ça s'est un peu tendu. Vous étiez au Vélodrome dimanche soir ? Non, j'étais chez moi parce que j'ai tellement de travail en ce moment. Je suis en promo. Non, mais c'est vrai. En plus, je n'ai pas pu. Tu n'as pas regardé le 3-0 de Marseille ? Non, non, je n'ai pas pu. Ce n'est pas possible. J'ai regardé, mais je n'étais pas au stade Vélodrome. Vous l'avez regardé en travaillant alors ? Exactement. En plus, c'est vrai. C'est bien. Moi aussi, j'ai regardé, évidemment. Au départ, je devais faire les deux en même temps. Puis après, j'ai bifurqué vers le match. Oui, quand même. Et 1-2-3-0 quand même. Évidemment. Le Bataclan, c'est ce week-end 1er, 2-3 décembre. Titoff. Le metteur en scène, c'est qui ? C'est Laurent Junca. C'est votre frère. Assisté de Julien Mérès. Qui c'est ? La soeur de Valérie. Non, on va en avoir. Non, il s'appelle Julien. Ah, Julien. Frère alors. Il n'a pas d'identité marquée. Vous allez y aller, Stevie, vous ? Moi, j'y vais le 3, le vendredi 3, je crois. Vendredi 3 décembre. D'accord. Alors là, il va y avoir un problème. Parce que c'est ou vendredi 2 ou samedi 3. Eh bien, samedi 3. Donc, si tu viens vendredi 3, c'est une autre année. Mais je viendrai vous voir, mon cher Titoff. Samedi 3 en Bataclan. Vous allez rester. Après, c'est les folivores. Ah bah oui. Tu viens avec ta tablette, hein ? Ouais, t'inquiète. Si tu as des questions. Christine, bravo. Quand même, vous auriez pu reconnaître Titoff. Mais non. Là où vous êtes dégueulasse, vous m'avez dit, quand je vous ai demandé est-ce que je le connais ? Vous avez dit ouais, vous, je pense. Ouais, j'ai fait exprès. Comme si d'autres autour de la table pourraient ne pas le reconnaître. Donc, ça, c'était un indice fumé. Et est-ce qu'on s'est déjà vu ? Oui, il y a longtemps. C'était un peu vache. Non, on s'est croisés, il a dit. On s'est croisés. Non, on s'est croisés. On s'est croisés. Tu ne m'as jamais invité chez toi. Laurent. Non, mais tu n'es pas SDF. Moi, je t'ai déjà invité chez moi. Toi, tu ne m'as jamais invité chez toi. Moi, je n'ai pas eu d'enfant récemment. Est-ce qu'ils en voient ? Oui, mais s'ils venaient chez vous, vous en auriez peut-être un, justement. Titoff est de retour sur scène. Après cinq ans d'absence, profitez-en, c'est ce week-end au Bataclan. Merci, Titoff. À demain, 15h30.